Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons commencer notre formation portant sur l'algorithmique et essai. Donc cette première vidéo ne sera pas en fait une formation en tant que tel en algorithmique ni en C, mais c'est plutôt pour vous donner la technique ou bien la manière d'apprendre ces notions là, cette science là, à partir de chez vous, à partir de juste internet. Donc l'idée c'est quoi ? Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est l'algorithmique, je vais vous parler aussi du langage C et par la suite je vais vous montrer une chaîne YouTube qui pourrait vous aider dans le langage C et nous allons voir aussi d'autres sites web qui pourraient vous être très utiles. Donc sans plus tarder je vais commencer, bon ça c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir quelles sont les étapes de création d'un programme en informatique. C'est ce que j'ai fait dans les vidéos portant sur Python pour ceux qui l'ont déjà vu. Et puis nous allons voir par la suite qu'est-ce que l'algorithmique en fait. Vous allez comprendre ce que c'est l'algorithmique, vous allez comprendre la différence entre l'algorithmique et ce que c'est un algorithme. Vers la fin je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez chercher des cours sur internet, des cours en algorithme bien sûr et le langage C. Donc un algorithme, lorsqu'on dit algorithme, j'ai dit bien algorithme mais je parle pas de l'algorithmique pour le moment. Lorsqu'on dit algorithme c'est en quelque sorte une solution à un problème. Si vous avez un problème, le fait de trouver une solution à ce problème là s'appelle un algorithme. Le problème peut être par exemple si votre porte est fermée, donc pour ouvrir la porte c'est une solution. Donc comment est-ce que vous allez ouvrir la porte, vous allez appuyer sur les poignets et puis sortir de la maison. Donc vous avez ouvert la porte. Le problème peut être, le problème peut être aussi, je sais pas, comment est-ce que vous allez ouvrir votre téléphone. C'est en donnant, je sais pas, en saisissant votre mot de passe. Donc le problème c'est l'ouverture du téléphone ou bien le dévorage du téléphone. Et la solution c'est le fait de taper des chiffres par exemple et non des lettres. Donc vous avez un problème lorsque vous voulez proposer une solution. on parle d'algorithme. Vous avez une équation des secondes degrés. Vous voulez chercher les x et les x en général, c'est ce qu'on fait en mathématiques. Vous avez ax² plus bx plus c égale à 0. Donc vous avez un problème qui est l'équation des secondes degrés. Vous allez trouver les solutions en proposant ce qu'on appelle un algorithme. Donc voilà ce que c'est un algorithme. J'espère que vous avez compris, vous avez un problème. Lorsque vous cherchez une solution à ce problème là, on dit que vous êtes en train de chercher un algorithme. Et les algorithmes en général, ils prennent en entrée des données et ils font des traitements. Les algorithmes font des traitements et à la fin, ils donnent des données des sorties. Donc pour l'équation des secondes degrés, à l'entrée vous avez A, B et C et puis à la sortie vous avez X1 et X2. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'est un algorithme. Et l'utilité de l'algorithme c'est quoi ? C'est en fait cet algorithme là qui va expliquer à la machine ce qu'elle va faire. L'ordinateur c'est quoi ? C'est quelque chose qui est bête, c'est juste une machine. Vous allez dire à la machine ce qu'elle doit faire si elle trouve telle ou telle donnée. Donc si la machine trouve les données A, B et C, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit faire ça, ça, ça. Elle doit calculer delta et puis elle doit vérifier si delta est positif ou négatif ou nul ainsi de suite. Donc vous êtes en train de dire à la machine ce qu'elle doit faire, donc comment est-ce qu'elle doit se comporter dans telle situation. C'est pareil même pour les robots. Lorsque vous voyez un robot qui fait un travail, qui nettoie la maison par exemple, avant que le robot travaille, il y a un informaticien qui a dit, qui a dicté au robot le comportement qu'il doit faire. Donc on dit qu'il a réalisé ou bien il a écrit des algorithmes pour que le robot se comporte de telle ou telle manière. Voilà. Donc l'objectif de l'algorithmique, c'est de dire aux ordinateurs ce qu'elles doivent faire, c'est dire à la machine ce qu'elles doivent faire. Et l'algorithmique, c'est la science qui nous permet d'écrire des algorithmes. On a dit qu'un algorithme, c'est une solution à un problème. Maintenant, cette solution, comment est-ce qu'on doit l'écrire ? On doit l'écrire avec un standard pour que chaque personne puisse comprendre la solution s'il tombe devant la solution. Donc cette science-là s'appelle l'algorithmique. C'est ce que nous allons voir durant toute notre formation. Et une fois que l'algorithmique est faite, il faudra la traduire par la suite en un langage quelconque. Nous allons voir le langage C. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre ce que c'est un algorithme et ce que c'est un algorithme. Ce que c'est en général, c'est d'expliciter en fait l'objectif même, pourquoi on enseigne l'algorithmique à l'école. C'est pour montrer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent expliciter le raisonnement, comment est-ce qu'ils peuvent expliquer les choses à la machine. Et c'est aussi pour formaliser le raisonnement en fait. Si M. X écrit une solution à un problème et M. Y écrit aussi une autre solution, comment est-ce que Y, les deux personnes, X a proposé une solution et Y aussi a proposé une autre solution, comment est-ce qu'ils peuvent discuter entre eux pour voir laquelle des deux solutions est la meilleure. Donc il faudra qu'ils se mettent d'accord sur le vocabulaire qu'ils doivent utiliser, sur la manière dont ils doivent résoudre les problèmes. Donc on parle de formalisme. Donc l'algorithmique, son objectif c'est de montrer aux étudiants le formalisme des raisonnements en programmation ou bien en informatique en général. Donc lorsqu'on dit concevoir ou bien écrire un algorithme, c'est la même chose. On écrit un algorithme ou bien on conçoit un algorithme ou bien on réalise un algorithme. Et l'algorithme c'est quoi lorsqu'on dit qu'on est en train de concevoir un algorithme, on est en train juste d'écrire des lignes des codes en fait. On parle des séquences d'instructions. Et ces séquences d'instructions ont un seul but qui est de résoudre un problème. Il n'y a pas de problème si vous ne comprenez pas jusqu'à maintenant, vous allez comprendre les choses au fur et à mesure. Là par exemple, un exemple d'un algorithme qui permet d'élever un nombre au carré. Vous allez donner à la machine un nombre, par exemple 4 et la machine va calculer le carré du 4, va vous donner comme résultat 16. Si vous donnez à la machine 3, la machine va vous retourner 9. Donc c'est une calculatrice qui fait le carré. Donc pour écrire un tel algorithme, tout d'abord il faudra utiliser les mots algorithmes en haut et puis vous donner le nom de votre algorithme. Et après cela, si vous avez des variables que vous allez utiliser, vous allez les déclarer. Une fois que vous avez déclaré vos variables, vous allez commencer votre algorithme en écrivant le mot début et à la fin vous allez écrire le mot fin. À l'intérieur, entre début et fin, vous allez écrire le corps de votre algorithme. On parle du corps d'algorithme ici. Donc en général, dans le corps de l'algorithme, on fait tout ce qu'on veut. Donc avant le mot début, on déclare les variables et quelquefois si on a des constantes, vous allez voir lorsque vous avancez, vous pouvez aussi déclarer ce qu'on appelle des types. Donc voilà. Et à l'intérieur de votre corps, le corps de l'algorithme, vous allez faire le traitement. Ici, on est en train d'afficher à l'écran de l'utilisateur quel nombre voulez-vous élever au carré. Et lorsque l'utilisateur tape avec son clavier quelque chose, on va le saisir dans la machine. On va le saisir, lui donner le nom nombre, un nombre. Et puis nous avons une autre variable qui s'appelle son carré. Sur cette variable-là, nous allons multiplier le nombre, un nombre fois lui-même. Donc ça nous donne le carré de ce nombre-là et nous allons l'affecter. Ce que vous voyez là, on parle d'affectation. Donc on affecte le résultat de la multiplication de ces deux nombres à la variable qui s'appelle son carré. Et par la suite, on affiche le carré 2. Le carré 2, ça veut dire le nombre ici. Donc on dit le carré de 3, par exemple. Et par la suite, on revient à la ligne, on dit c'est et puis on affiche. Donc le carré 2, 3, c'est 9. Donc ça va s'afficher sur l'écran de cette manière-là. Donc voilà un exemple d'écriture d'un algorithme. C'est pas obligatoire de savoir tout ça pour le moment. Je vous ai montré ça juste pour vous donner une idée sur ce que c'est un algorithme. Donc j'espère que vous avez compris ce que c'est, en tout cas, la tête d'un algorithme, à quoi ça ressemble un algorithme. Nous allons voir tout au long de la formation comment est-ce que vous allez écrire ça, comment est-ce que vous allez déclarer les variables, à quoi servent les variables, à quoi servent les mots afficher, les mots saisir, pourquoi on écrit parfois afficher, parfois écrire, parfois lire. Nous allons voir tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc en général, lorsqu'on demande à un informaticien d'écrire un algorithme ou bien de décrire un programme, disons, lorsqu'on demande à un informaticien d'écrire un programme ou bien une application ou bien un logiciel, l'informaticien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire quatre étapes. Tout d'abord, il va comprendre ce que l'utilisateur veut. On dit qu'il identifie les problèmes. Par exemple, vous avez un banquier qui vous demande d'écrire un logiciel pour qu'il puisse gérer très bien ses clients. Donc vous allez comprendre le problème d'abord. Le problème là-bas, c'est qu'à la banque, c'est quoi ? Écrire le nom du client, créer un compte, un compte bancaire bien sûr, ajouter de l'argent sur le compte bancaire, retirer de l'argent sur le compte bancaire. Si l'argent du client reste pendant trois mois, il faudra lui donner un intérêt, je ne sais pas, de 2% ou bien 0,3%, si le client veut prendre, je ne sais pas, du crédit, ça veut dire du découvert, comment est-ce que ça va marcher. Donc vous allez comprendre d'abord le problème. On dit que vous êtes en train d'identifier les problèmes de votre client en cherchant notamment les données qu'il va vous donner au départ et les résultats qu'il attend. Donc ça, c'est la première étape à faire. Vous allez discuter longuement avec votre client, vous allez comprendre d'abord les problèmes. Une fois que vous avez compris les problèmes, vous allez organiser ce que vous avez compris sous forme d'action. Donc lorsque vous allez écrire votre algorithme ou bien vos algorithmes, s'il y a plusieurs problèmes, vous allez écrire plusieurs solutions, donc c'est plusieurs algorithmes. Donc vous allez les écrire dans un langage qui sera compris par l'être humain. Donc on parle de pseudocode. Vous pouvez aussi utiliser juste des organigrammes, c'est-à-dire des schémas. Donc cette étape-là vous permet de comprendre d'une manière très efficace. Vous allez être sûr que vous avez très bien compris les problèmes et vous avez proposé des solutions à ces problèmes-là. Et ça vous permet aussi de penser à l'utilisateur par la suite parce que vous avez récupéré les problèmes, vous avez compris les problèmes. Maintenant, vous allez vous mettre à la place de l'utilisateur et quelles sont les solutions que vous voulez. Donc voilà en quelque sorte l'objectif de l'algorithmique. Donc ça vous permet de prendre du recul pour comprendre très bien le problème tout en proposant des solutions qui seront comprises par l'être humain. Et donc entre vous, vous pouvez discuter en tant que développeur. Si vous êtes trois, vous les trois, vous allez proposer des solutions. Chacun va proposer une solution. Vous allez discuter laquelle des trois solutions est meilleure. Vous allez opter pour la meilleure. Et par la suite, vous allez traduire cette solution-là, c'est-à-dire cet algorithme-là, vous allez la traduire en un langage qui sera compris par la machine. On parle des langages, des programmations. Donc le langage C est un langage de programmation. Donc si vous voyez des étapes, d'abord vous allez comprendre les problèmes. Vous allez écrire l'algorithme et par la suite, vous allez faire les traduire en langage de programmation. Donc même si vous avez un problème à l'école, si vous avez un exercice, ce que vous allez faire en général, c'est quoi ? Vous allez lire l'exercice. Vous allez très bien comprendre l'exercice d'abord. Par la suite, vous passez à l'algorithmique. Vous allez écrire un algorithme, c'est-à-dire une solution à votre problème. Et après, c'est là que vous allez écrire ou bien traduire l'algorithme en un langage C. Et donc c'est ce que vous avez écrit en un langage C que vous allez compiler. Maintenant, les compilateurs, vous n'avez rien du tout à faire. Vous allez juste cliquer sur un bouton et le programme que vous avez écrit en un langage de programmation sera compilé. Et c'est tout. Donc ça va s'exécuter. Tout ce qui est compilé peut être exécutable. Donc, identification des problèmes, écriture des algorithmes, traduction en langage de programmation et compilation. Ce sont les quatre étapes. Donc voilà, en général, c'est ça ce qu'on fait lorsqu'on écrit un programme. Maintenant, nous allons voir une chaîne YouTube de la chaîne YouTube de notre ami Mahmoud Nour Doudou. C'est une chaîne YouTube qui nous permet en fait d'apprendre pas mal de choses sur le langage C. Mais avant d'aller directement voir la chaîne YouTube de notre ami Mahmoud Nour Doudou, je vais d'abord vous montrer les vidéos que j'ai effectuées sur l'algorithmique. Donc vous tapez juste sur YouTube Codemasta, vous allez entrer sur ma chaîne. Donc sur la chaîne Codemasta, vous allez entrer dans Playlist. Donc dans Playlist, vous allez trouver les différentes en fait Playlist. Dans les différentes Playlist, vous allez trouver Algorithmique et Python. Voilà, une série très importante qui va vous expliquer en tout cas tout ce qui est Algorithmique et Python. Là aussi, c'est Algorithmique et Python, mais c'est en arabe tchadien. Voilà. Donc je vous recommande de regarder cette série-là parce que même ces vidéos-là, en fait, sont des vidéos qui expliquent certaines notions qui se trouvent ici. Et si vous êtes intéressé par le développement web aussi, il y a une autre série qui vous explique comment est-ce que vous pouvez faire du développement web. Donc c'est une série complète pour les développeurs web aussi, mais ça, ce n'est pas un autre sujet pour le moment. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'algorithmique. Donc ici, c'est une série qui parle de l'algorithmique et Python, mais toujours les vidéos qui concernent l'algorithmique vont vous intéresser. Vous pouvez aussi taper tout simplement coach master algorithmique. Et là aussi, vous allez tomber directement sur les vidéos qui concernent l'algorithmique. Là, c'est en fait une autre série. C'est d'autres vidéos que vous allez trouver aussi sur ma chaîne YouTube qui expliquent d'une manière très brave, l'algorithmique. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver les vidéos en tout cas sur ma chaîne YouTube Kodemasta. Maintenant, nous allons voir le langage C avec Monsieur Dutom. Donc vous tapez tout simplement Dutom et voilà la chaîne YouTube de notre ami Armadamou Dutom. Donc dès que vous entrez sur la chaîne Dutom, vous appuyez sur Playlist. En fait, sur Playlist, ça va être beaucoup plus organisé. C'est pourquoi je viens directement sur Playlist à chaque fois. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations sur Java, sur la réalisation des applications bureautiques, sur DC++, sur Angular. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le langage C. Donc vous cliquez ici sur la série C. Et là, vous allez voir la série de notre ami Mahamadamou Dutom. Donc voilà, je vous recommande vivement de regarder la série de notre ami Mahamadamou Dutom pour voir comment est-ce que vous pouvez développer en langage C. Maintenant, si vous voulez des cours sur via Google, si vous voulez des vidéos ou des cours PDF, par exemple, vous pouvez chercher directement avec les mots-clés en fait. Par exemple, si vous voulez des cours sur les boucles, donc vous tapez boucle algorithmique ou bien algorithme ou bien algorithmique. Moi, je vais taper algorithmique tout complètement ou bien même algorithme. Et puis, je vais taper exercice, par exemple, et je vais ajouter file type PDF. Là, ça veut dire que je cherche des exercices sur les boucles. Donc, je peux écrire ici boucle tant que pour être beaucoup plus précis, quoi. Et là, je vais chercher les résultats. Je vais cliquer sur les résultats. Voilà, j'ai beaucoup de résultats. Là, par exemple, ici, c'est bien expliqué. Là aussi, je peux cliquer et puis je viens pour vérifier. Là, ce sont des exercices. Il n'y a pas de solution. Là, ce sont des exercices apparemment avec des solutions parce que juste, il y a un. Vous cliquez ici seulement et vous allez tomber sur la solution. Donc, j'ai cliqué ici en appuyant sur le contrôle. Et là, voilà la solution. Donc, voilà, j'ai la solution de cet exercice-là. Donc, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3 jusqu'à ce que la réponse convienne. Donc, voilà, l'algorithme. Tant que n est inférieur à 1 et supérieur à 3, donc, on demande d'abord à l'utilisateur de saisir un nombre. Et tant que le nombre qu'il donne est inférieur à 1 ou bien supérieur à 3, on va encore demander le nombre une autre fois, quoi. Donc, voilà, c'est cette phase-là que vous allez trouver d'une manière très rapide. Les exercices ou bien tout ce que vous voulez, quoi. Donc, le mot-clé ici, c'est filetype.pdf. Toujours, si vous voulez un document, même si vous voulez, par exemple, un livre, je ne sais pas, en littérature, ou bien, je ne sais pas, de l'alchimiste, par exemple. L'alchimiste, c'est un livre que je recommande aussi. On sort de notre cours. Voilà. Donc, vous allez trouver le livre. Donc, voilà. Ce n'est pas le livre, c'est un autre truc qui concerne le livre. Donc, vous allez taper, vous allez chercher jusqu'à ce que vous allez trouver le livre. Voilà. Voilà le livre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement écrit l'alchimiste et j'ai ajouté filetype.pdf. Donc, c'est pareil, vous allez faire aussi pour, si vous cherchez, je ne sais pas, pas, des exercices sur les boucles parfois, ou bien sûr, si, ou bien sûr, sinon, si, sinon, un algorithme. Donc, filetype.pdf. Si vous voulez des pdf, bien sûr. Si vous ne voulez pas des fichiers pdf, vous pouvez directement entrer sur le site et vous allez trouver ce que vous voulez. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a expliqué d'une manière très brève et très succincte ce que vous devez savoir sur l'algorithmique et surtout comment est-ce que vous allez trouver des documents pour apprendre très rapidement à l'algorithmique. Et je vous ai aussi montré dans cette vidéo la chaîne YouTube de notre ami Mohamed Anouf Doutoum qui nous explique le langage C en arabe tchadien. Voilà. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et très prochainement, nous allons continuer avec cette série-là. Donc, cette vidéo est une vidéo introductive pour vous présenter comment est-ce qu'on va étudier le langage C avec l'algorithmique. Donc, n'hésitez pas de me poser vos questions. N'hésitez pas aussi de partager la vidéo avec vos amis. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a vraiment plu. On se verra, Inch'Allah, une autre fois. Ici, c'est Codemasta et à la prochaine. Ciao.